Les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo ont connu des hauts et des bas. L'établissement de leurs relations diplomatiques remonte à l'année 1961. Mais peu après, ces relations ont été suspendues. Et il faut attendre les années 70 pour que les deux pays les renouent. Depuis, les liens sont de plus en plus étroits grâce aux efforts continus des personnes de bonne volonté originaires des deux pays. Monsieur Edouard M.Kolo wa M.Pombo est l'un des artisans de cette page de l'histoire des relations chino-africaines. Vous savez, mon histoire avec la Chine, c'est une longue histoire. À cette époque, j'étais conseiller à la présidence. Nous, à l'époque, nous avions des relations avec Taïwan. Et nous sommes partis en Guinée à l'époque du président Sécoutouré. Et lors d'une soirée à la présidence, j'ai rencontré l'ambassadeur de Chine populaire à l'époque. Et on a commencé à parler alors que nous n'avions pas de relation. Quand je suis rentré, j'ai fait un rapport au président, plutôt à l'époque. Et il m'a demandé de poursuivre ses entretiens. Monsieur Edouard M.Kolo wa M.Pombo a ainsi commencé les négociations. Pendant six mois, chaque semaine, il partait à Conakry pour rencontrer l'ambassadeur de Chine et négocier avec lui. Et le lendemain matin, il reprenait l'avion et rentrait. Rappelez-vous l'époque de la guerre froide. Les Etats-Unis n'avaient aucune relation avec la Chine. Donc, les Etats-Unis voyaient d'un mauvais oeil tout ce qui rompait avec Taïwan. Mais nous l'avons fait. Immédiatement après, on a décidé, disons, l'établissement officiel de relations. Les dernières touches, la signature s'est faite à Paris. Et cette reconnaissance mutuelle a rapidement donné naissance à une relation fructueuse placée sous l'égide des bénéfices mutuels. C'est une coopération où tout le monde prouve son compte. Ce n'est pas comme on disait à l'époque. La coopération occidentale, c'était comme le mariage entre le cheval et le cavalier. Le cavalier est toujours au-dessus du cheval. Tandis que là, c'était un mariage gagnant-gagnant, comme on le dit en Chine. Et là, vraiment, c'est une coopération modèle que nous avons pu établir avec la Chine. Au fil du temps, la coopération entre la Chine et la RDC a évolué. Au début, c'était une coopération d'Etat à Etat. Mais maintenant, les formes de coopération se multiplient. Maintenant, cette coopération évolue parce que vous avez des entreprises chinoises. Vous avez même des privés chinois qui viennent avec nous. Vous avez les banques chinois qui interviennent dans le financement des projets. Lorsque vous êtes ici, à la cité, vous trouvez des chinois qui ont leur boutique, qui développent des tas de choses et qui apprennent aux Congolais cette manière de vivre en autarcie, c'est-à-dire de pouvoir compter sur soi-même. C'est-à-dire de pouvoir compter sur soi-même. ... ...